Alors je choisis, je choisis, alors je recommence. Bonjour, je suis Denis Lapierre, je suis scénariste de bande dessinée et en ce moment principalement, je m'occupe de Michel Vaillant. Alors je suis devenu co-scénariste parce qu'on me l'a demandé, Josely Boquet qui devait s'occuper de la série, savait que j'avais écrit ma première série, mon premier travail de scénariste, c'était Moro Caldi. Et Moro Caldi c'est un jeune pilote automobile, j'ai dit oui tout de suite évidemment. J'étais vraiment un vrai lecteur passionné de Michel Vaillant et la première chose dont on a discuté avec Philippe c'était la mort de Jean-Pierre. Et à ce moment-là je me suis dit je fonce parce que si le fils de Jean Graton met sur la table la possibilité qu'un des personnages principaux de la série pourrait disparaître, c'est qu'il est prêt à beaucoup de choses, c'est qu'on a un champ d'investigation et d'ouverture scénaristique très intéressant et donc ça vaut la peine d'y aller. Alors oui j'étais un fan, moi j'étais abonné au journal Tintin, je n'étais pas abonné au journal Spirou quand j'étais petit. Et euh, ah ben oui, mais ça n'empêche que j'ai quand même fait après ma carrière chez Dupuis. Quand j'avais 10-12 ans je faisais des bandes dessinées et je recopiais des cases de Michel Vaillant pour refaire des histoires. Et ça personne ne le savait quand on m'a proposé de scénariser la série. Je ne choisis pas les courses. On a quelqu'un dans l'équipe de Michel Vaillant qui s'appelle Jean-Louis Daugé. Et cette personne qui est un vrai couteau suisse du sport automobile nous permet de rencontrer des pilotes, d'aller sur des circuits, de rencontrer des dirigeants d'écurie et nous permet de rentrer dans le monde du sport automobile d'une manière tout à fait VIP je dirais. Ce que peu de personnes peuvent faire. Et donc ce sont tous ces accès-là qui nous donnent envie après et qui nous donnent la matière à faire nos histoires et le récit de Michel Vaillant. Voilà c'est ce type ça. C'est ce type ça, c'est ce type ça. Bravo ! Ça fait du bruit ? Oui ! C'est magnifique ! C'est incroyable ! Oh ça c'est mignon ! Vous le connaissiez mon amour du chocolat ? Au moins je pourrais diriger une Porsche.